Bienvenue à cette belle rencontre d'auteurs organisée par la bibliothèque Mme Prémagos. C'est un grand plaisir pour moi, je suis Diane Boulay, responsable de la bibliothèque, d'accueillir ce soir avec autant de gens enthousiastes pour rencontrer une auteure qui fait parler d'elle un peu partout dans le monde. Vous l'avez tous déjà vu. Pour les mauvaises raisons. Mais surtout, c'est parce que vous avez aimé ce qu'elle a écrit. Est-ce qu'elle va nous écrire? Merci. Alors, j'ai lui même demandé la semaine dernière comment je pouvais la présenter en étant vraiment fidèle à elle, et elle m'a fait vraiment rire. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je vais souhaiter que je n'allais pas vous attendre. Ah bien, vous pouvez. Non, non, mais vous pouvez. J'aimerais. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? Elle m'a dit, je mesure 5 pieds 2, 110 mi. 5 pieds 2 avec souliers. Sinon, 4 pieds 11, 1,5. Alors, elle ne m'a pas vraiment aimé beaucoup. Je me suis dit, c'est parce que dans le fond, elle sait très bien se présenter. Elle vient d'avoir tout ce qu'elle va nous raconter. Alors, je ne vais pas prendre plus de notre temps pour justement y céder la parole. Ah, je me souviens, j'ai dit que j'étais allergique à ma propre sueur dans le visage. C'est ça que j'ai... Oui, elle m'a dit ça aussi. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Bonsoir, bonsoir. Et c'est ça, là, je rencontre en fait quelqu'un que j'ai rencontré en Roumanie. Est-ce que vous venez nous saluer ou vous venez juste être là? Vous êtes déjà intéressé à la dame à côté de vous, c'est fini? Vous ne venez plus? Deux célibataires. Alors, pour bref, j'ai eu la chance de voyager énormément et je ne peux pas croire que c'est ça. À ma gog, je revois un représentant du gouvernement du Canada en Roumanie qui m'a reçu là-bas avec beaucoup d'attention. Et j'ai eu le plaisir d'aller en Roumanie à deux reprises pour le livre. Et j'espère y retourner encore parce que mon éditrice roumaine, en fait, j'allais dire, elle est extraordinaire. Mais là, si vous me demandez, mon éditrice polonaise, elle aussi est extraordinaire. Elle, c'est la femme que j'aimerais devenir. Bien, être ou devenir, devenir, hein, être. J'ai un problème avec le temps des verbes, vous savez, parce que le vietnamien n'a pas de temps. Il n'y a pas de conjugaison de temps. On est toujours à l'infinitif. Mais tout ce qu'on fait, c'est on ajoute demain, hier, après-demain. Mais il n'y a pas de temps. Donc, vous entendez que je fais beaucoup, beaucoup d'erreurs. Parce que sur la ligne du temps, je ne sais pas où placer le passé simple, l'imparfait, passé composé plus que par... Je suis toute mairie, je dis « qu'est-ce qui arrive avant quoi? » Et donc, je reste dans le présent. Et quand vous parlez en vietnamien, en fait, vous mettez la particule de temps au début de la conversation. Mais après ça, vous ne répétez plus. C'est sous-entendu. On comprend que c'est demain. Mais on utilise le verbe à l'infinitif, donc il est comme au présent. Donc, en français, je pense que j'ai la même structure. Donc, je parle toujours au présent, en pensant qu'on est au présent. Mais on n'est pas au présent, on est dans le passé. Alors, si jamais vous êtes confus, vous me le dites. Et puis, j'arrête. Alors, je suis tellement heureuse d'avoir la salle allumée parce que je vous vois. On va fonctionner de cette façon. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup à la radio, à la télé et tout ça. Donc, si vous avez des questions, coupez-moi. Vraiment, levez votre main, puis parlez. Puis, vous pouvez même juste parler sans lever la main. Je vais vous entendre. Je viens d'une... Et je vous mets le contexte. Je viens d'une famille, d'une grosse famille. En fait, d'une petite... J'ai juste deux frères, mais je suis très proche. On est très proche de nos tantes, oncles, cousins, cousines et tout ça. Et chaque année, on réussit quand même à être une quarantaine autour de la table où se trouve ma grand-mère. En fait, durant ces dernières années, elle est surtout à New York. Elle est trop âgée maintenant pour voyager. Donc, on a une quarantaine à New York et ça dure pendant trois jours, nos réunions de fête. Et je suis mariée à un gars du lac Saint-Jean. Bien, tu sais, tant qu'à faire, j'ai pris un vrai de vrai. Non, mais juste pour être sûre, tu sais, un vrai. Pour ne pas prendre un demi, un moitié peut-être. Donc, Francis, il est enfant unique avec ses deux parents. La première fois que je suis allée chez lui, j'étais vraiment étonnée parce que quand quelqu'un parle, tout le monde écoute. Alors que vraiment, tout le monde s'arrête pour écouter l'autre, alors que chez nous, ça n'arrive jamais. Et donc, c'est très gênant, en fait, c'est déstabilisant d'avoir quelqu'un qui nous écoute entièrement. Et à Noël, chez lui, je pense qu'à 9h30, c'est fini. Qu'on pousse vraiment beaucoup, c'est peut-être 9h45. Tu sais, et puis, on a terminé d'ouvrir les cadeaux et tout ça. Donc, maintenant, quand je prépare un cadeau, je fais plein de nœuds, juste pour que ça prenne plus de temps. Et chez lui, mais chez nous, donc la première fois qu'il est venu chez nous, il me disait, au bout de deux heures, il avait mal à la tête. D'abord, il est allé chercher un Tylenol et il m'a dit, c'est comme avoir 42 radios ouvertes en même temps. Il dit, il n'y a personne qui écoute, tout le monde parle. Puis lui, il ne comprenait pas encore le système, donc tout le monde lui parlait à lui. Donc, vous imaginez, 42 personnes qui parlent juste à lui. Et le pire, c'est que ça ne dure pas juste le temps d'un souper, mais ça dure les trois jours. Et quand vous êtes fatigué, bien, vous reposez un petit peu sur la table, puis vous revenez, puis vous continuez votre monologue. Ça ne dérange pas, parce qu'il n'y a personne qui vous écoute de toute façon. Et quand vous êtes très fatigué, vous pouvez aller vous coucher quelque part, vous trouver une place. Même dans le temps, quand ma grand-mère pouvait venir à Montréal, on est plusieurs à Montréal, donc il y a plusieurs maisons. Mais quand on se voit pour Noël, on ne retourne pas à la maison. Tout le monde reste quand même dans la même maison à 40 personnes. Et oui, les toilettes partaient souvent, mais les 40 sont là. Donc, vous essayez de trouver une place où vous pouvez dormir, en fait, vous pouvez dormir où vous voulez. Ça peut être au pied du salon, là, pendant que nous, on parle. Ça ne dérange pas. Tout le monde dort un peu partout. Et le trip, c'est que vous savez à peu près à côté de qui vous vous couchez, mais vous ne savez jamais à côté de qui vous vous réveillez. Parce qu'au bout d'une heure, peut-être que la personne est déjà partie, retournée à la table pour parler, puis c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. Donc, presque tout le temps, vous avez une dizaine, une quinzaine de personnes autour de la table vivant, là, qui parlent, blablabla, blablabla. Et le jour, bien là, on est 40, puis là, le soir, bien c'est ça. Il y a toujours un petit 10, là, résistant qui sont là. Et tout ça, juste pour vous dire, vous pouvez me couper, parce que sinon, je parle tout seul et je peux parler comme ça pendant trois jours. Alors, ça, je suis entraînée pour ça. Mais la chance que vous avez, c'est que j'arrive de Sherbrooke, d'une longue journée à Sherbrooke, j'ai déjà fait des rencontres à la télé, tout ça. Donc, je suis peut-être un peu fatiguée, donc je peux faire deux jours au lieu de trois. Alors, vraiment, si je parle tout seul, peut-être que je vais me répéter énormément. Donc, s'il y a des histoires que vous connaissez déjà, vous dites, OK, Kim, next, la prochaine histoire, s'il vous plaît. Mais, vraiment, posez-moi les questions pour que je réponde, en fait, à vos intérêts, non pas juste partir dans mes folies de GPS, puis de... des histoires de voyage et tout ça. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Non? Pas tout de suite? Je pars tout seul? Oui? Oui, je vous écoute. Pour vous, la pluie, c'est quoi? Ah, bien, la pluie, elle est... Justement, aujourd'hui, à Sherbrooke, il y a plu aussi. C'est vrai, c'est à côté. En tout cas, ça pleut des deux... Bon, des deux coups. Et j'étais dans une place extraordinaire. Peut-être que vous connaissez, c'est l'auberge... Bien, l'auberge, je ne sais pas si ça s'appelle, l'auberge, mais le gîte Île-de-Garde. Et c'est une dame, une française, qui a décidé de venir en 2008 ici et qui a racheté cette grande, énorme maison. Elle a tout rénové et elle a offert une chambre pour moi pendant une heure et demie environ, pour que je puisse me reposer un peu avant de venir vous voir. Et j'étais à la véranda. Elle m'a préparé une petite salade, un thé, tout ça. Elle est venue s'asseoir avec moi et la pluie a commencé à tomber et c'était tellement beau. Je regardais tout ça et au bout d'un moment, je me disais... Mais j'ai un toit ouvrant. Je ne sais pas si j'ai fermé. Donc, je ne vois pas le drame de la pluie du tout. En fait, j'adore la pluie. Il y a un silence qui descend et en même temps une musique. Mais je vous dirais, c'est sûr que quand on était dans le camp, on ne trouvait pas que la pluie était très drôle. Donc, ça... Mais non, non, ce n'est pas vrai. On aimait la pluie parce qu'on pouvait recueillir l'eau. On n'avait tellement pas accès à l'eau que quand la pluie tombait, de un, on pouvait se laver vraiment tout le corps. Au lieu de... Parce que par jour, vous savez, on avait une... Je vous dirais environ une ration de deux, trois bouteilles d'eau pour se laver, boire, laver notre linge et tout ça. Donc, l'eau était très rare et très précieuse. Donc, quand la pluie tombait, on sortait tout ce qu'on avait de continent pour recueillir la pluie. Et ça, j'en ai parlé dans la rue. D'ailleurs, quand il pleuvait, ça passait aussi à travers les toiles. Et là, oui, ça c'est compliqué, mais d'une autre façon. Mais la pluie, c'est vrai que dans le camp, on associait toujours la pluie avec les verres aussi en même temps. Alors, on dormait à côté de... Là, je vais essayer de rendre l'histoire logique, mais quand on est arrivé à ce camp-là, il y avait... C'est ça, c'était un... J'allais dire un camp, mais il ne faut pas l'imaginer vraiment construit. C'est vraiment juste la terre, bien, il y avait une place et les Nations Unies, non, le UNHCR, ont mis du fil barbelé autour, tout simplement pour délimiter l'espace. On était à l'intérieur, ce qu'ils avaient construit, c'était un abri avec des piliers, un toit et un genre de planche, en fait, surélevé parce que c'était de la terre rouge, la terre glaise. Donc, il y avait une planche comme ça au milieu et cet abri-là avait été construit pour 200 personnes et on était 2000, donc évidemment, il n'y avait pas de place et l'abri était utilisé pour les malades et les personnes plus âgées et tout ça qui dormaient sous l'abri. Quand on est arrivé, nous, c'est sûr que l'abri était déjà pris, mais tout le tour aussi, il y avait plein de gens accoutinés vraiment autour et il n'y avait pas de place. Même si on voulait dormir là, on ne pouvait pas, donc un peu plus loin, on a vu une petite colline, vraiment de rien, quand je trouve ça de colline, ça a l'air très gros, mais une butte, ça devait plutôt être une butte. Et donc, on est allé vers la butte et on se retrouvait bien intelligents. On dit pourquoi tout le monde était accoutinés ensemble autour de cet abri-là alors qu'il y avait la butte complètement vide. Et c'est fou, hein? On est nouvellement arrivés, ces gens-là habitaient le camp depuis un bon moment, puis nous, on trouvait qu'eux, ils étaient niaiseux, mais bon, en tout cas, ce n'est pas grave. On arrive là, on marche sur la butte, vers la butte et sur la butte, et là, le soleil était tombé, et puis il n'y avait pas d'électricité, donc on ne voyait pas. Mais je me souviens, on s'est tous arrêtés en même temps. On était 13 et on s'est tous arrêtés en même temps, à la même place, parce qu'on a comme frappé un mur. Et ce mur-là, c'était le mur d'odeur. Et je sais que quand je vous parle d'odeur, c'est un gaz, c'est intangible, ça n'a pas de poids, en fait. Mais quand c'est à ce niveau-là, je vous jure que c'était quelque chose de palpable. Et cette nuit-là, on ne savait pas d'où ça venait, mais on n'avait pas d'autre place où aller, donc on est restés là, et on n'a même pas réussi à se coucher pour dormir, parce que l'odeur pesait tellement lourd sur les poumons, ça écrasait les poumons. C'est sûr que ce n'est pas logique, c'est juste une sensation qu'on avait, mais je pense que, je ne sais pas, c'est l'odeur qui faisait qu'on avait l'impression d'être étouffés en dessous. Donc, on restait tous assis cette nuit-là, et c'est seulement au lendemain qu'on a vu que juste l'autre côté de la petite butte, c'était le trou qui avait été creusé pour les besoins, comme une fosse sceptique. J'étais au Lac-Saint-Jean, puis à un moment donné, mon beau-père, qui me montrait la nouvelle fosse sceptique. Là, j'ai dit, mais c'est où? Là, il dit, bien, c'est là. J'ai dit, bien, je ne vois pas, parce qu'il y avait du gazon, c'était tout beau, même des petites fleurs dessus. J'ai dit, mais je ne comprends pas où est la fosse sceptique, parce que dans ma tête, une fosse sceptique, c'est un trou ouvert avec des choses dedans. Elle, là, elle me dit, bien, non, OK, c'est en dessous, là, la fosse, elle a été creusée en dessous. Mais c'est sûr que nous, c'était très rudimentaire. Donc, on avait juste ce trou-là, qui avait été creusé encore une fois pour 200 personnes, mais on était 2000, donc ça débordait un peu de partout. Et vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ils ont mis des planches par-dessus, d'un bord à l'autre, puis on mettait tout simplement nos pieds dessus pour faire ce qu'on avait à faire. Puisque c'était plein, tout ce qui tombait revenait. C'est la loi, c'est la loi du... Est-ce que c'est... Oui? Non, normalement, c'est tout ce qui monte descend, mais là, c'est tout ce qui descend remonte. C'est le contraire. Et vraiment, aujourd'hui, si j'ai encore des cuisses de grenouilles, je crois que c'est grâce à ces mois-là où on devait faire... On devait rebondir très rapidement pour éviter que ça nous églabousse. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, hein, si vous vous salissiez, mais c'était... C'est ça. Vous endurez tout simplement la chose. Et en plus, il ne fallait pas juste surveiller soi. Il fallait surveiller aussi le voisin à notre gauche ou à notre droite, puis en arrière, parce qu'il y avait comme huit cabines, deux par deux comme ça. Et donc, il fallait se relever très, très rapidement. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai ce réflexe-là. Je suis capable de rebondir. Mais bref, donc... Je pense... On ne s'en est pas parlé, mais je pense que mon dernier rêve conscient et volontaire, c'était la constipation pour ne pas retourner, justement, dans le trou. Je suis sûre que ce n'était même pas un rêve spécial au particulier. Je pense que tout le monde rêvait la constipation. Le problème, c'est qu'on avait la diarrhée tout le temps, la diarrhée chronique. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Vous venez de souper, hein? Ah oui, la pluie! Alors... C'est parce qu'il fait chaud. Alors, il y a plein de mouches, évidemment, dans un pays comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de mouches, puis surtout un trou béant. Il y avait un arbre, et ça, je me souviens très clairement, je suis capable, si je savais dessiner, je serais capable de dessiner cet arbre-là. Il était à côté de ce trou-là. Puis au début, je pensais que c'était... On pensait tous que c'était un arbre fruitier ou quelque chose comme ça, parce qu'autour des branches, il y avait plein de petites boules, comme des petits bouleuets. Et donc, on s'est approchés, et on s'est aperçu que c'était, en fait, des mouches. Mais elles sont tellement obèses qu'elles restent là. Puis, si elles tombaient, là, c'est parce qu'elles en pouvaient... Elles étaient trop lourdes, elles tombaient sur votre bras, puis vous faites ça, puis elles s'en vont même... Elles ne sont plus à voler, donc on va... Et vraiment, là, c'était des grosses mouches. Puis évidemment, ça pondait des oeufs, donc ça faisait plein de verres dans le trou. Puis les verres, bien, ils restent là-dedans, parce que c'est... Bien, je pense que c'est leur lieu... Leur habitat naturel, là. Mais quand il y a une pluie, c'est très étrange, mais tous ces verres-là sortent du trou, puis ils remontaient la butte. Ils étaient capables de monter la butte comme ça, jusqu'à nous. Donc, on avait vraiment peur des verres. Puis ça, cette image-là, elle est tellement claire dans ma tête. Ça rampait, mais partout. Puis dès que la pluie cessait, elle disparaissait. Je ne sais pas où elles sont allées ou comment. Et une fois, à un moment donné, on a réussi à acheter une poule ensemble. Toute la gang, on a acheté une poule. Et là, la poule, bien, quand il y a des verres comme ça, c'est comme la fête, l'euphorie. Là, t'as... Mais c'est impossible pour elle de manger. Oui, ça ne paraissait même pas. Dès qu'elle mangeait, il y avait une autre verre. Et on s'est posé... Elle est devenue obèse. Elle est devenue obèse. Et là, heureusement, il n'y avait pas trop de pluie. Oh non, malheureusement. Parce qu'on voulait la pluie, mais on ne voulait pas la pluie. Bon, bref. Est-ce qu'on a mangé ce poulet-là? Bien oui, on a mangé ce poulet-là, bien sûr. Mais... Donc, la pluie... Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'être invitée dans une école où la prof a lu certains passages aux étudiants de sixième année. Non, ils étaient très, très jeunes. Quand elle m'a invitée, j'ai dit, mais sixième année, c'est impossible. Mais elle a vraiment accompagné les enfants dans la lecture. Et pas tous livres, mais seulement certains passages. Et quand je suis arrivée là, à 8 heures le matin, elles m'ont demandé de leur tourner le dos. Et ils étaient derrière. Et je pensais qu'ils allaient me faire un... Je ne sais pas... Une lecture... Je ne savais pas... En fait, je ne sais jamais. Je n'ai aucune attente. Donc, on me demande de donner le dos. Bien, je donne le dos, puis j'attends. Et là, j'ai entendu la pluie. Ils ont fait la pluie avec les mains, comme ça. À 30, là, je vous jure, c'était la pluie. Puis là, après, bien, ça augmentait, ça augmentait, puis ça devenait des tempêtes. Et c'était impossible pour moi, de un, parce qu'il y avait l'été surprise. Je ne m'y attendais pas. Déjà, il y avait la beauté de juste de ces sons-là. Et soudainement, comme ça, juste ces bruits-là m'ont vraiment ramenée au camp, exactement là où on était, sous cette pluie-là, avec ce bruit très... Comment je dirais ça? C'est presque un bruit très pur, parce qu'il n'y avait pas de structure. Comme nous, ici, quand la pluie tombe, elle tombe sur un toit, elle tombe sur quelque chose. La composition du bruit est différente que dans un camp où il n'y a rien. Et donc, là, c'est un bruit de pluie très pur, parce que ça tombe sur rien. C'est un bruit très uniforme. Et vraiment, je n'ai pas pu me retenir. Les larmes ont coulé, mais d'un coup, et oui, ça a commencé comme ça, comme conférence. Ça allait bien. Pleurer devant des sixièmes années, je pense que je les ai traumatisés pour la vie. Mais... Donc, pour moi, maintenant, le souvenir, si vous me parlez de la pluie, c'est cette pluie-là que j'entends des 30 ou 40 élèves qui ont fait ce spectacle-là, bien, cette pièce musicale-là pour moi. Et après, j'ai été invitée à faire une rencontre à la Place des Arts, et j'ai demandé aux organisateurs de les inviter. Et donc, on a commencé comme ça, dans le noir, juste avec le son de la pluie. Et puis, à deux reprises, et la deuxième fois, il y avait la lumière allumée pour qu'on puisse voir les enfants. Donc, c'est ça, mon souvenir de la pluie. Je ne suis pas... Je ne pense pas que j'ai été traumatisée ou pas traumatisée par la pluie parce qu'il y a tellement d'images différentes. Elles sont toutes belles, d'une certaine façon. Et ça, en parlant de traumatiser, il y a beaucoup de journalistes qui me posent la question si je suis traumatisée ou si je fais des rêves. Aucun. La seule peur que j'ai, le seul cauchemar que j'ai, c'est un chien qui me court après et qui essaie d'attraper mon fond de culotte. Mais c'est tout. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai très peur des... Je suis peur des animaux en général parce que je ne les comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. puis si je ne suis pas capable de communiquer avec quelque chose, mais autrement, je n'ai pas un traumatisme comme tel. Et je crois que c'est parce qu'en tant qu'immigrante, au début, en tout cas, on devait courir très rapidement pour se rattraper. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans, donc je suis 10 ans en retard. Mes parents, c'étaient 35 ans en retard, 40 ans en retard. Mes frères, plus jeunes, peut-être un peu moins, mais on a toujours l'impression d'être en retard ou sinon que l'eau nous arrive toujours un petit peu au-dessus du nez, comme ça. Donc, il faut toujours être en mouvement ou en mouvance pour vivre ou survivre. Il y a cette course constante. Et je me dis, mais quand on court, quand on a cette impression de courir, bien, on ne regarde jamais en arrière. On n'a pas le temps. Quand on court, c'est impossible de regarder en arrière parce que vous tombez si vous regardez en arrière. Et je crois que c'est ça qui est arrivé avec nous. Oh, yeah.